Salut les futurs pianistes, c'est Iwan, votre professeur de piano en ligne, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre votre premier morceau de blues. Donc si vous ne connaissez pas encore la structure du blues, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite il y a quelques temps et qui s'affiche à l'écran. Alors l'intérêt de ce morceau va être de voir deux aspects, donc à la main gauche, la walking bass, ce qu'on peut traduire par la basse qui marche. Et à la main droite, on va voir ce qu'on appelle un riff. Donc un riff, c'est un court motif musical qui se répète et qui sera dans le style du blues. Donc il s'agit d'un blues en do, et dans un premier temps, nous allons jouer la main gauche. On va partir de do, la tonique. Et on va jouer la tierce mi. La quinte sol. La sixte la. La septième si bémol. Pour redescendre sur la. Sol. Et mi. Le tout sera joué deux fois, ce qui donnera ceci. Donc en fait, l'intérêt du blues, c'est qu'une fois que vous comprenez cette structure de walking bass, en fait, il va falloir la répéter sur le quatrième degré et sur le cinquième degré. Donc on va directement passer sur fa, et on va placer les mêmes intervalles. Ce qui va donner ceci. Donc fa. La tierce sur la. La quinte sur do. La sixte sur ré. La septième sur mi bémol. Et on descend. Ce qui va donner ceci en entier, donc sur deux mesures. Nous allons ensuite redescendre sur le do. Donc la même chose, qui sera seulement joué deux mesures. Nous allons ensuite passer en sol, sauf que cette fois-ci, nous allons rester une mesure. Donc on ne jouera pas l'ensemble de la walking bass. Donc ça va donner ceci. Si, si, ré, mi. Pour ensuite descendre sur fa. Fa, la, ré. Et je termine sur do, qu'on va jouer sur deux mesures. Do, mi, sol, la, si bémol. La, sol, mi. Donc la main gauche ensemble, cela donnera ceci. Suivez bien sur la partition. Un, deux, trois, et. Voilà pour votre main gauche que je vais vous demander. De bien maîtriser avant de passer à la main droite. Donc à la main droite, nous allons jouer ce qu'on appelle un riff. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est un court motif musical. Qui va avoir une structure en do. Que nous allons répéter ensuite en fa. Et en sol. Donc nous allons placer notre main comme ceci. Avec les doigts. Un, deux, quatre, cinq. Sur do, mi, sol, la. Et le riff donnera ceci. Do, mi, sol, do, la, sol. Do, mi, sol, la, sol. J'attire votre attention sur la manière de jouer ces croches. Ce sont des croches swing. Donc elles seront jouées de manière ternaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous laisse voir le tutoriel que j'ai fait il y a quelque temps sur le sujet. Et qui s'affiche à l'écran. Donc ce riff en do sera joué quatre fois. Ce qui donnera ceci. Nous allons ensuite transposer en fa. Donc jouer les mêmes écarts à partir de fa. Ce qui va donner fa, fa, la, fa, do, fa, ré, do. Qui sera joué deux fois. Pour redescendre ensuite sur do, sur deux mesures. Nous allons ensuite avoir sol sur une mesure. Donc le riff sera tronqué. Ce qui donnera ceci. Sol, sol, si, sol, ré, sol, mi, ré. Pour ensuite descendre sur fa. Fa, fa, la, fa, do, fa, ré, do. Et nous allons terminer par le riff en do sur deux mesures. Do, 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 sol, do, si, do, 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 si, do, do, si, do, si, do, si, do, si, do, si, do, si. Voilà pour l'ensemble de la main droite. Bien sûr à travailler séparément. Mesure par mesure. Et l'ensemble de la main droite donnera ceci. Suivez bien sur la partition. 1, 2, 3, et... Sous-titrage ST' 501. Et maintenant les deux mains ensemble. Cela va donner ceci. Donc je vais vous jouer ça lentement. Pourquoi ? Pour bien décomposer les différents mouvements. Main gauche, main droite. 1, 2, 3, et... 1, 2, 3, et... 1, 2, 3, et... Voilà pour votre premier morceau de blues. J'espère que vous avez apprécié cette leçon. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez tout simplement me dire bonjour, je vous laisse mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Pensez à vous abonner, car dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer un deuxième morceau de blues, donc un petit peu différent de celui-ci. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt sur la chaîne des Futurs Pianistes. Sous-titrage ST' 501